Comme noté la messe Kizouk, le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à l'Église à 2000 ans. C'est l'évangélisation 4.0. Pour Jésus, on like, on commande, on partage et on s'abonne. Et comme je l'ai dit toujours, quand vous voyez ma tête, surtout, asseyez-vous bien et soyez très concentrés parce que j'ai toujours de très bonnes choses à vous dire. À la suite des résultats au baccalauréat, à l'examen du baccalauréat, je commence par féliciter toutes celles et ceux qui sont admis au baccalauréat de la session de 2024. Je reviendrai dans une prochaine vidéo, capsule, pour leur parler personnellement. Dans cette première vidéo concernant le bac, je voudrais surtout m'adresser à celles et ceux qui n'ont pas réussi à leur examen du baccalauréat. Donc, vraiment, je suis vraiment désolé pour vous qui êtes face à l'échec par rapport à cette session de 2024. Vraiment beaucoup de courage. Je vous dis vraiment beaucoup de courage. Certains d'entre vous, certains, certaines d'entre vous vont dire, mais c'est facile de dire, beaucoup de courage. C'est facile de dire, patience. Ou au Cameroun, on va dire, c'est facile de dire, assez à. Non. Pourquoi non ? Parce que moi, votre padre pour Jésus-Christ, je connais l'échec à l'examen. Parce que moi-même qui vous parle, votre pasteur, donc j'ai le bac 2022 au Cameroun, bac 2022, je me suis présenté. Et donc, j'ai échoué. Je n'ai pas honte de le dire. Au contraire, je suis même fier, plusieurs années après, et voilà, je suis fier de cet échec. C'est la raison pour laquelle, dans ce processus, donc, de vidéos éducatives concernant le bac de cette année 2024, je commence justement par l'échec, donc, au bac à louréat. Donc, le bac 2022, j'ai échoué. Je n'ai pas honte de le dire. Au contraire, aujourd'hui, je suis fier. Le taux de pourcentage national, c'était 12% et j'ai échoué. Et c'est donc l'année d'après, en 2000, j'ai bien dit 2002, j'ai échoué en 2002. Et en 2003, je me suis donc représenté et j'avais passé, j'ai réussi, donc, à mon examen. Et le taux de réussite national, c'était, donc, 18%. De 12%, nous sommes passés à 18%, soit 6% en plus. Pourquoi je parle de l'échec? Toi, mon fils, toi, ma fille. D'abord, les enfants. Ensuite, toi, mon fils, toi, ma fille. Là, je m'adresse à vous, les parents, qui allaient recevoir, donc, ce message. L'échec, c'est possible. Je vous le dis, 2002, j'ai échoué. Et j'ai passé en 2003. Cela n'a pourtant pas empêché que quelques années après, donc, déjà en 2003, je passe, et des années après, que je puisse avoir Bac plus 11. Et là, c'est Bac plus 11, donc, par rapport aux grades universitaires, sans compter toutes les formations par moi-même ou bien, donc, des compétences acquises. Donc, seulement, grade universitaire, Bac plus 11. Pour te dire à toi, enfant, pour te dire à toi, parent, que l'échec que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin du monde. Si tu veux faire une requête pour dire non, ce n'est pas possible que je puisse échouer, je veux faire la requête pour revendiquer, ok, vas-y. Et je souhaite qu'elle puisse aboutir. Maintenant, si tu laisses l'hypothèse de l'échec, la chose que je te dis et que je te recommande est la suivante. Franchement, tu dois te poser une seule question. Si j'ai échoué ou si l'enfant a échoué, pourquoi j'ai échoué? Pourquoi l'enfant a échoué? Et je vous donne ce conseil parce que c'est ce que moi-même, j'avais appliqué en 2002 lorsque j'ai échoué. Sachant que j'avais eu un parcours scolaire brillant. Donc, celles et ceux qui me connaissent le savent, connaissent mes facilités intellectuelles, mes compétences intellectuelles. Ça, c'est connu, c'est reconnu de tous. Donc, quand en 2002, j'échoue, je me dis d'abord, c'est impossible que je puisse échouer le bac. Je vais faire la requête. C'est la première chose qui me vient en tête. Ce soir-là, à l'époque, on écoutait les résultats au poste national. Les résultats se sont lus au poste national au Cameroun en deux jours. On lisait Lycée Général Leclerc, telle série, Néant, Lycée Estelle, Néant, Néant, Néant. C'était une série de Néant, 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 Néant. Mais lorsqu'on disait Néant, 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 ce que je disais, c'est je n'ai jamais échoué, donc je ne peux pas échouer. Pourtant, j'avais échoué. Et quand on est arrivé dans mon centre, on n'a même pas lu le E. Mon nom est Panda. On n'a même pas lu le E. On est passé. C'est pour ça que je dis, il faut sortir de cette conception, de ce mindset, de dire c'est impossible que j'échoue, et tout et tout. Mais se dit plutôt, et rapidement, dès aujourd'hui, à partir du moment où tu écoutes cette vidéo, pourquoi j'ai échoué ? Parce que si tu as échoué, et si tu ne fais pas la requête, c'est parce que tu as échoué. C'est un fait. Ton nom n'est pas sur la liste. Et lorsque j'avais compris que j'avais échoué, j'ai dit, ok, pourquoi j'ai échoué ? Et je me suis remis en question aussitôt, un peu comme c'est dit dans la Bible, aussitôt ils annonçaient, aussitôt j'étais allé filer, aussitôt. Et aussitôt, j'ai dit, mon problème, je ne peux pas avoir un autre problème que le problème de la méthodologie. Parce que les connaissances, les connaissances, je les avais. Donc si j'ai eu un problème, ce n'est que la méthodologie. Vous voyez ? Et à partir du moment où j'accepte que je peux avoir des lacunes en méthodologie, dès ce moment, j'avais déjà réussi donc pour la session d'après. Parce que je m'étais mis dans les dispositions pour, dès la rentrée, commencer à travailler. Et c'est comme ça que, même après les cours, j'allais vers mes enseignants. et mes enseignants qui peuvent voir cette vidéo peuvent témoigner que oui, même pendant les pauses ou peut-être même en cours de chemin, j'étais avec eux pour qu'ils me transmettent, me transmettent cette méthodologie. Donc toi, si tu es échoué, pose-toi la question pourquoi tu as échoué ? Et commence à travailler dessus dès aujourd'hui. Et vous voyez même parfois dans les vidéos que je vous donne, je vous parle beaucoup de la méthodologie parce que c'est en 2002 que j'avais compris que mon problème venait de la méthodologie. Toi, qui regarde la vidéo, toi, l'enfant qui regarde la vidéo, mets en commentaire pourquoi est-ce que tu as échoué ? Mets en commentaire. Tant que tu ne définis pas la raison de ton échec, tu as encore échoué pour l'année prochaine. Toi, parent, mets en commentaire pourquoi est-ce que l'enfant a échoué ? Tant que tu ne mets pas en commentaire la raison de l'échec, l'enfant aura encore échoué. Moi, je dis bien, mon problème était la méthodologie. Et je vous ai dit comment est-ce que j'ai travaillé à partir de ce moment la méthodologie pour la suite et de la même manière, je vous transmets cette méthodologie. L'Église a besoin de vous. J'ai besoin de vous. Je vous attends. Je viendrai vous chercher pour les cercles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501